Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui on va traiter la méthode de Wilson. Ce qu'on appelle la forme communément, elle est connue par la formule de Wilson. Alors la formule de Wilson utilisée chez les contrôleurs de gestion, chez les logisticiens, c'est une méthode la plus importante que le cadre de la gestion de stock, parce que c'est une méthode qui permet une méthode importante pour la gestion de stock. Alors c'est la méthode de Wilson, tout simplement, je suis un logisticien, je dois trouver ce qu'on appelle le nombre de commandes optimales qui en même temps équilibrient le stock et en même temps diminuent le coût de l'âge, dans l'approvisionnement. Il y a une fois que j'ai besoin d'avoir des commandes dans la matière première, il y a des frais de transport, rechargement, déchargement, donc ça engendre des frais supplémentaires. Ou en même temps, si je réduis le nombre de commandes, il y a un stockage, il y a un coût de stock. Donc, j'ai besoin d'avoir ces difficultés, j'ai besoin d'avoir des frais de la matière première, et quand j'ai besoin d'avoir des commandes, il y a un stockage qui est un coût de stock qui est un coût de stock. Donc, ici, il y a une des frais de la formule de Wilson. Donc, ici, j'ai besoin d'avoir des commandes, c'est quoi que j'ai besoin d'avoir le coût de stock. ou le nombre de commandes que nous pouvons dire dans l'année, afin qu'il y ait le frais du stockage qu'il y ait le moindre coût de stockage, et en même temps le coût de commande qu'il y ait le coût de stockage qu'il y ait le nombre de commandes optimale qu'il y ait un coût de stockage moins ou en même temps les frais de commandes qu'il y ait le coût de commande. Il faut interférer la formule de Wilson. Il faut dire la quantité économique ou la quantité optimale pour me satisfaire. Il faut dire le nombre de commandes qu'il y ait le moindre coût de stockage ou le moindre coût ou le moindre coût de la passation de commandes. Alors comment on va calculer cela ? À travers l'exercice d'application. Donc je sais où est l'exercice d'application. L'entreprise Atlas où le stock fait l'objet d'une gestion rigoureuse de stock. La consommation annuelle de l'article B en termes de valeur consommation en termes de valeur en termes de valeur en termes de volume, quantité c'est 11 kg avec un prix de lèche de 28 dirhams. En combien de commandes normalement 8 livraisons et 8 commandes. Deuxièmement, bien sûr c'est l'interprétation de l'exercice. Troisièmement, c'est le coût de gestion du stock. Bien sûr à travers la formule de Wiza. Donc on va commencer avec la réponse de la première. Comment calculer le nombre de commandes optimale ? Mais avant de calculer le nombre de commandes optimales, on va commencer à voir comment est-ce que c'est la quantité dans la commande ? Comment est-ce que c'est la quantité pour pouvoir commande et pour pouvoir faire satisfaction ? C'est la quantité économique. Donc comment est-ce que c'est la quantité économique ? Elle est 2 fois F. F, comment est-ce que c'est ? Et la commande, c'est le coût de passation. Et la consommation en volume. chaque consommation en termes de quantité. Diviser le taux de maintien en stock fois le prix de la matière première. Donc bien sûr, c'est une racine carrée. Donc on peut décortiquer à partir de l'exercice. Le coût de passation est poursuivre chaque commande 240. La consommation en termes de volume est 7 kg. Le taux de maintien en stock est 10 %. Le taux de stockage. Le prix est égal à 28 kg. Bien sûr, on va la remplacer avec la formule. 2 fois 240. Le coût de passation, 6000 la consommation en termes de volume. Diviser le taux de maintien en stock fois 28. Donc, il y a la quantité. La quantité, qu'on va la commenter pour chaque commande, il va me procurer une satisfaction. La quantité est égal à 1014,18 kg. Il y a la consommation en termes de volume. Pour chaque commande, combien on doit commander de kg ? Bien sûr, facilement, on peut trouver le nombre de commandes. Alors, comment est le nombre de commandes ? Il y a la consommation en termes de volume. Diviser combien je vais commander. Et c'est la quantité économique. Ce qui est égal. Donc, le nombre. Combien a la consommation en termes de volume ? Il y a 6000. Combien a la quantité économique ? 1014. Donc, facilement, on peut trouver qu'un nombre de commandes, il y a presque 6 commandes. Donc, 6 commandes, comme interprétation qu'on va faire, c'est le nombre de commandes optimales qui procurent pour l'entreprise une satisfaction, mais avec le moindre coût. Il y a 7 commandes. L'entreprise a une satisfaction pour chaque commande. Mais le coût de stockage ou le coût de commandes c'est le nombre de commandes. Donc, 6, c'est le nombre de commandes optimales qui procurent pour l'entreprise une satisfaction, mais avec le moindre coût. Il y a un coût, il y a hard. Maintenant, sur la question 3, il faut calculer qu'il y a un coût de gestion de stock à travers la formule de 800, bien sûr. C'est le coût de gestion de stock. Ce n'est la formule qui dit le coût de gestion de stock, il y a un coût de possession, la consommation en termes de volume, le taux de maintien en stock, le prix. il y a un coût de gestion de stock, il y a un coût de gestion de stock. Il y a un coût de gestion de stock. il y a un coût de passation, 60 euros de volume, il y a 6,000, il y a un coût de matière de stock, 10%. Bien sûr, le prix, il y a 28. Donc, on va la remplacer par la formule. 2,240, 6,000, 10%, 28. Sur le racine carré, il va me donner un coût de gestion de stock de combien ? De 2839,60. Donc, à travers l'exercice, on a montré l'utilité de la méthode de Wilson pour déterminer le nombre de commandes optimales avec lesquelles l'entreprise n'a pas à avoir un coût de stockage élevé et en même temps, un coût de passation de commandes élevé. Donc, c'est la méthode de Wilson. Alors, on vous remercie et passez une excellente soirée dans une prochaine séance sur laquelle on va traiter la loi de Pareto. On vous remercie.